Applaudissements Merci. Ça marche, là ? Vous m'entendez, toutes et tous ? Merci pour votre accueil. Croyez bien qu'il me va droit au cœur, car l'ambiance du moment est certaines journées particulièrement lourdes à porter, et pour mieux dire, à supporter. Les circonstances sont que l'idée que je m'étais faite d'abord d'une mise en retrait sage et intellectuelle ne sont plus réunies. J'ai dû, par la force des choses, me trouver de nouveau souvent jeté en première ligne, mais mon réconfort est que, dorénavant, je n'y suis plus seul. une brillante équipe a émergé dans le mouvement insoumis et elle a fait la démonstration de sa parfaite capacité à conduire les événements et à y faire face. Alors, du coup, mon sage travail intellectuel s'est trouvé, en quelque sorte, pris à revers par des événements qui ont bousculé tous les calendriers. C'est réglé ou pas, là, les camarades ? C'est assez pénible. Les événements au Proche-Orient viennent après d'autres formes de tensions. Évidemment, ils apparaissent à présent sous une forme parochistique, qu'est la guerre. Et une guerre qui a des caractéristiques que je vais décrire maintenant en essayant d'éclairer ces motifs. Non pas spécifiquement liés à la situation au Proche-Orient, je n'en suis pas assez connaisseur pour pouvoir me risquer dans cet exercice. Mais d'une manière générale, dans notre temps. Mais c'est une guerre qui concentre tous les traits de la période politique que nous vivons. Évidemment, les traits les plus abominables. C'est une guerre totale. C'est une guerre d'extermination. C'est une guerre qui ne connaîtra pas d'autres limites que celles que nous aurons été capables d'y introduire par la résistance à la guerre. Sinon, elle ne s'arrêtera pas. Elle ne connaîtra pas de pauses. Elle ne connaîtra pas de limites. Personne ne peut compter sur la sagesse des nations pour limiter la tuerie qui est en route et l'exemple tragique qu'elle donne au monde qu'après tout, c'est une méthode comme une autre de faire la guerre. alors même que, précisément, cette méthode se répand et trouve une forme organisée, méthodique, paroxystique, à cette occasion. Quand on entend le président de la première puissance du monde dire qu'il n'y a pas de ligne rouge mise par la première puissance du monde à la forme de la guerre, tout le monde comprend que tout est permis. Et c'est d'ailleurs bien le message qui a été reçu sur place. quand la présidente de la Commission européenne, prétendue organisation internationale vouée à la paix et au bien-être, se rend sur place pour encourager la tuerie, quand la présidente de l'Assemblée nationale française, suivie de peu du président de la République, s'en va encourager et reconnaître un droit de légitime défense étendu à des actes de vengeance sans fin et à un meurtre de masse, on comprend qu'on ne peut pas compter sur autre chose que sur l'action politique, la détermination à faire des choix, à les tenir et à tâcher de les imposer. La vie est politique. Tout est politique. Tout dépend de la volonté et de l'activité humaine. Si vous laissez faire la guerre, elle n'aura pas de limite. Si vous empêchez la guerre, vous l'empêcherez. Dès lors, quoi qu'il advienne, nous n'avons comme individus singuliers et comme groupe et comme nation et comme peuple d'autre choix que d'agir. Cela vaut pour chacun d'entre nous et pour nous tous en général. Alors, moi, mon bouquin, mon travail, je ne me voyais pas faire une tournée à partir du 7 octobre comme celle que j'avais commencé auparavant, qui était plus académique, portant plus sur des contenus sociologiques, ethnographiques, etc. Je m'insère dans le contexte dans lequel je me trouve et cela me conduit à vous dire deux choses. La première, c'est que la théorie est indispensable à l'action. Sans la théorie, sans la compréhension claire des facteurs qui sont à l'œuvre dans l'histoire, on ne peut pas agir d'une manière efficace. On va agir d'une manière passionnelle. Des fois, on ne va pas se tromper. On va agir d'une manière construite sur des réactions, sur des sentiments, mais on ne saura pas où on va. Comment y aller est la nature de ce qui se passe. Il n'y a pas de plus grand bonheur pour une conscience humaine que de comprendre ce qui se passe pour y trouver sa place. Je vous cite là une formule de Léon Trotsky qui m'avait beaucoup impressionné dans mon jeune âge quand j'étais étudiant. Comprendre est un bonheur. Comprendre est une nécessité. Comprendre est une condition pour agir. La théorie, donc, de l'ère du peuple et de la révolution citoyenne est mise à l'épreuve des circonstances. J'estime que, parce qu'elle a mis à jour, elle répond à l'observation des faits que nous avons sous les yeux. Elle va nous permettre, donc, de mieux comprendre comment agir contre la cause unique des ébranlements du monde qui est le fonctionnement du capitalisme de notre époque. Car, bien sûr, aucun d'entre nous n'aura la bêtise de penser que le conflit du Proche-Orient, même s'il en a toutes les formes, même si la culture répandue, même si la propagande veut que ce soit ainsi, soit un conflit religieux. La guerre du Proche-Orient est une guerre de territoire, est une guerre qui oppose un état colonisateur à des peuples colonisés. Et l'enjeu est la possession de territoire, activité multimillénaire, en quelque sorte, mais qui, bien sûr, prend une forme nouvelle suivant les époques, les circonstances. La nôtre renouvelle à la fois la vision de la guerre et la vision de la géopolitique. Si on y regarde de près, dans la théorie de l'ère du peuple, on met en rapport l'évolution de données permanentes de l'histoire humaine. Par exemple, le nombre de la population, par exemple, le fait d'avoir créé des villes depuis moins 6 000, moins 7 000 ans avant notre ère, de connecter les êtres humains entre eux, d'abord par des réseaux élémentaires, des routes, des gaies, des ponts, dorénavant par des moyens numériques qui unissent 5 milliards d'êtres humains sur 8, par les connexions des réseaux que l'on appelle réseaux sociaux, et puis l'émergence d'une donnée absolument nouvelle qui est l'existence d'immenses réseaux collectifs pour satisfaire les besoins élémentaires de la population. Nombreux sont ceux pour qui tout ça va de soi et qui ayant le nez dans le guidon ou bien n'étant tout simplement pas né depuis si longtemps que ça, contrairement à moi, n'ont donc jamais eu que ça sous les yeux et qui ne se rendent pas compte, par exemple, du fait nouveau que représente la ville, l'existence de villes. Depuis 2008, il y a plus de monde qui vit en ville qu'à la campagne. Bon, et alors ? Ben alors, c'est nouveau. Avant, c'était le contraire. Et dès lors, la guerre avant prenait d'autres formes. Si l'essentiel de l'humanité vivait à la campagne, c'est-à-dire dans une très faible densité de population, les guerres se concentraient sur l'appropriation des points de passage pour accéder au territoire et ensuite pour contrôler les populations. Avant, on annexait les populations. C'était très courant. Et dans la Bible, d'ailleurs, on trouve à intervalles réguliers des conseils sur ce qu'il faut faire avec la population. Le prophète Samuel reproche au roi Saul de ne pas avoir massacré tout le monde, je ne sais plus où, et il lui en fait le lourd reproche. C'était exceptionnel, parce qu'on s'appropriait les populations, notamment les femmes et les enfants. On tuait les hommes, on les envoyait en esclavage pendant une période et ainsi de suite. C'est vraiment de manière très circonstancielle et souvent improvisée qu'on massacrait tout le monde. C'est un fait nouveau que, comme tout le monde vit en ville, ou de plus en plus de monde vit en ville, comme la population y est concentrée, alors le territoire est incontrôlable. Vous ne pouvez pas occuper une ville contre ou un ensemble urbain contre sa population. C'est tout simplement impossible. Alors on ne l'a pas appris juste là. On ne l'a pas découvert juste là. Tout ce que je raconte, ce sont des tendances qui se concrétisent, qui s'affinent. L'urbanisation du monde, ça a pris beaucoup de temps. Plusieurs dizaines de milliers de millénaires. Et l'émergence d'une population extrêmement nombreuse, c'est en fait tout récent. Ceux d'entre nous qui ont 20 ans et moins n'ont pas idée de ce qu'était le monde vide autrefois. On appelait l'Afrique le continent vide. Il n'y avait personne dedans, où c'est tellement peu de monde que, comparé à l'étendue du territoire, ça n'existait pas. C'était le cas dans les années 50. C'était le continent vide. Et puis, le premier milliard d'êtres humains est apparu, en 1820. Le deuxième milliard, un siècle seulement après. Et depuis, tous les 10-12 ans, il y a un milliard d'habitants de plus. Donc, cette population immense est regroupée en ville et elle est incontrôlable quand elle est rassemblée. Car c'est sa concentration qui fait sa force. Toujours, dans toutes les circonstances, y compris dans la lutte politique, c'est le nombre qui fait la force. Dès lors que ces populations sont incontrôlables quand elles sont en ville, l'envahisseur se donne pour objectif, non pas d'annexer la ville, mais soit de la détruire, soit de tuer tout le monde. Que la ville soit incontrôlable, dorénavant, on le sait, depuis Stalingrad. C'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Une armée entière s'est fracassée sur une ville qui résistait. Et à partir de là, tout le cours de la guerre a été renversé. Et l'armée rouge a pu prendre son élan et libérer plus de la moitié de l'Europe. Des nazis. Sur cet échec. Des nazis face à une ville. Aujourd'hui donc, les guerres sont des guerres. Premièrement, totale, premier adjectif important. Depuis Guernica, on le sait, depuis la Première Guerre mondiale, une guerre totale, c'est une guerre où on rassemble tous les éléments dont on dispose pour frapper au même endroit. Frapper, frapper, frapper et frapper encore. La guerre totale a commencé dans ses premières formes à la Première Guerre mondiale. Elle s'est épanouie dans la Deuxième et dorénavant, elle est la forme permanente de la guerre. A Grozny, les Russes ont rasé la ville. Alep a été rasé à moitié. Je prends ces exemples. Je pourrais les multiplier. La guerre totale conduit à l'arrasement des villes. Et nous sommes à Gaza, devant un concentré de ces éléments. C'est une des populations les plus concentrées du monde. Mais ce n'est pas la seule. Mais c'est une des plus concentrées du monde. Et la guerre se présente comme une guerre d'extermination totale, sous les prétextes les plus divers. Mais c'est à nous de les disperser pour comprendre ce qui est en train de se passer. Parce qu'après, il va falloir trouver des réponses pour l'humanité tout entière. De ce point de vue, le secrétaire général de l'ONU a raison de dire que nous sommes devant une crise de l'humanité. Puisque le pire de ce que nous savons faire, à part jeter une bombe atomique, est en train de se dérouler là-bas à Gaza comme dans un immense laboratoire à ciel ouvert de la guerre totale. Qui est une guerre, par nécessité, ethnocidaire. Naturellement, nous en avons eu les prémices. Comment faire ? Mettez-vous à la place des dominants. On ne peut pas avoir comme doctrine de guerre d'expliquer, comme nous avons tous les droits, nous allons tuer tout le monde. Il y a donc un cadre intellectuel à l'intérieur duquel se déroule et s'organise la propagande. C'est pourquoi, lorsque l'URSS s'est effondrée, les théoriciens de la domination du monde par les États-Unis d'Amérique ont immédiatement produit une doctrine. Quelqu'un avait dit, ah formidable, on a gagné, c'est la fin de l'histoire. Il avait dit comme ça. Et les autres ont dit, pas question, pas question d'utiliser un vocabulaire pareil, ça ne va pas à la fin de l'histoire, et puis quoi encore ? On va discuter, non, pendant que vous y êtes ? Non, ce n'est pas la fin de l'histoire. Au contraire, c'est le début d'une nouvelle histoire, le choc des civilisations. J'espère que les insoumis qui sont là, dorénavant, ont présent à l'esprit l'importance de cette théorie dans l'organisation de la vision du monde chez nos adversaires. Il faut bien qu'on la comprenne, parce que sinon on ne comprend pas ce qu'ils font, ni comment ils s'organisent, ni pourquoi c'est méthodiquement mis en place. Le choc des civilisations, c'est une invention d'un auteur américain qui s'appelle Samuel Huntington, qu'il a écrit pour la première fois en 1996. Nous sommes donc juste pile-poil cinq ans après l'écroulement de l'URSS. Et cet homme avait déjà, je ne sais pas si on doit dire un actif ou un passif en matière de doctrine, parce que dans la décennie précédente, les deux décennies précédentes, il avait écrit un autre livre qui expliquait que pour développer les pays, ce qu'il fallait, c'est qu'il y ait des militaires, parce qu'eux seuls étaient capables d'exercer le pouvoir dans les meilleures conditions. Et ça a donné tous les pushes que vous avez connus que les États-Unis d'Amérique ont alimentés. Donc une théorie n'est pas juste un objet intellectuel, c'est une machine à faire de la propagande, à organiser des rapports de force, etc. Dans la théorie du choc des civilisations, Huntington prend un exemple dans l'Antiquité, c'est des cités grecques, les Perses arrivent, alors on dit, vous êtes contre Athènes donc vous êtes avec nous, doucement, nous on n'a pas les mêmes dieux que les Perses, par conséquent on se mettra avec Athènes même si on l'aime pas. Et Huntington dit, vous voyez, ça c'est la preuve que toutes les civilisations, au fond, reposent sur la religion. Et la religion est indépassable. Alors nous, nous avons réglé, nous, le peuple français, nos ancêtres, les biens n'y étaient pas, mais j'adopte les vôtres. Nous avons réglé cette question. Nous avons dit, la foi, la religion est de l'ordre du privé, l'État n'a pas à intégrer les prémices de la religion, chacun fait ses choix librement, l'État, la loi, doit ouvrir des libertés, les protéger, chacun d'entre vous fait ses choix de vie en fonction de sa morale, qui peut être une morale religieuse, et nous n'avons pas l'intention de le discuter. Mais l'État s'en tient à distance. L'État chez lui, les Églises chez elle. Cette formule est, au fond, celle qui a permis de mettre un terme à trois siècles de guerre civile dans ce pays, entre catholiques et protestants, et entre tout le monde et la communauté juive. Mais là, c'est le contraire qu'on vous enseigne. Et il faut bien comprendre l'impact immédiat de ce changement de registre. Si le monde est en proie au choc des civilisations, une Tintone, au début, commence par expliquer pourquoi c'est grave. Parce qu'après tout, on peut dire, ben, on verra bien. Non, il dit, c'est très grave. Et que fait-il ? Il donne les chiffres que je viens de vous donner sur l'extension de la population mondiale. Et il compare les populations de l'Asie, de l'Afrique, etc. Et il les met chacune dans un paquet de civilisations. Alors, naturellement, ça n'est pas possible. Je vous rassure tout de suite, rien de tout ça n'a le moindre début de science. Alors, ça donne des assemblages bizarres. Il met dans l'Occident des Occidentaux aussi peu convaincants que les Japonais. Il fait des Chinois des amis de l'ennemi absolu qu'est l'Islam, car l'Islam est désigné comme l'ennemi. Et donc, tout s'organise autour d'un conflit entre l'essentiel des gens civilisés et les musulmans. Naturellement, tout ça n'a pas de réalité. Mais ça va permettre de le décliner partout. De dire, ah ben, vous voyez, chez vous, c'est le choc des civilisations. Comment s'y prend-on ? Or, en toute contradiction, on fait de toute contradiction, non plus en fait social, non plus en fait de choix politiques, non plus en fait de choix humains, mais un choix de religion et de race. Donc, on racise tout les relations entre les individus. On ne voit plus une personne, on voit sa religion, supposée, qu'on lui attribue, d'après la couleur de sa peau ou son vêtement. Et à chaque conflit, on va ressortir le paramètre religieux. Évidemment, les plus malins utilisent à leur fin cette situation. Si tous ceux qui critiquent la politique du gouvernement de M. Netanyahou sont accusés, d'être de ce seul fait des antisémites, vous voyez bien, qu'on ne peut plus critiquer une politique, on ne peut plus critiquer une situation, on ne peut qu'être dans un camp de raciste. Et tout est racisé. Et vous ne pouvez pas en sortir. C'est ça qui explique l'importance, la hargne à habiller de racisme et d'antisémitisme tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement de M. Netanyahou dans ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient. Car vous devez vous poser la question de savoir pourquoi il y a cette campagne sur le soi-disant antisémitisme de la plupart d'entre nous et de notre peuple. Il y a une raison. Ce n'est pas seulement la détestation personnelle. Après tout, je ne porte pas ça sur ma figure. Tout le monde ne me trouve pas antipathique rien qu'à me voir. Pourquoi faut-il à tout prix qu'ils convainquent ? Ce n'est pas moi le sujet. Le sujet, c'est ce qu'ils arrivent à organiser. Quiconque s'opposerait à cette politique serait antisémite. Au début, nous-mêmes, on s'est posé des questions. On a dit, est-ce qu'on devrait plutôt dire comme ci, dire comme ça ? Et on veut vous pousser pour que vous commenciez toute phrase par une mise à distance de ceci, de cela avant de commencer à dire que c'est une honte de massacrer tout le monde comme c'est en train de se passer à Gaza. Mais cette pression-là est déjà une victoire. Puisque, en quelque sorte, c'est d'entrée de jeu accepter un cadre. La théorie du choc des civilisations débouche sur le fait que vous ne parlez plus ni des raisons objectives, concrètes, matérielles, d'un conflit, ni des moyens de le régler. Parce que dans tout conflit, quel qu'il soit, quelle que soit la violence des coups que les protagonistes se sont portés les uns contre les autres, à la fin, il faut négocier ou tuer tout le monde. Par conséquent, s'il faut négocier, c'est avec l'ennemi qu'on négocie, pas avec les amis. Dès lors, à l'entrée même du conflit, les gens raisonnables disent, si pour à la fin, c'est négocié, autant pas s'entretuer avant. Et dès lors que le conflit éclate, réclamer immédiatement le cessez-le-feu. A peine la journée du 7 octobre avait-elle commencé à 6h du matin, à 10h, les bombardements avaient commencé à Gaza. Dans mon tweet, je ne sais pas si c'est celui-ci qui est le plus condamné ou pas, je commence par dire que nous sommes horrifiés, parce que c'est des populations sans défense, qui prennent les coups. Je dis ma compassion, on dit que j'en ai manqué, j'aimerais bien savoir pourquoi. Et surtout, immédiatement, cesser le feu, et immédiatement mettre en avant il existe une solution, c'est les deux États. Je sais que ce point peut être discuté par l'un ou par l'autre, mais en attendant, moi je m'appuie sur les résolutions des Nations Unies, et j'utilise le vocabulaire du droit international. Parler la langue du droit international, on a dit, ah oui, ben, c'est normal, c'est un intellectuel, il coupe les cheveux en quatre. Alors, quand même, comme m'a dit une meute de micro, alors, c'est si dur que ça de dire terrorisme ? Ah mais, j'aurais pu dire kleptomane ! Pourquoi pas ? Après tout, c'est une activité de vol, du territoire des uns par les autres. Tout ça n'est pas sérieux. Pourquoi je m'y oppose à ce moment-là ? Bien sûr qu'un acte peut être un acte terroriste. C'est-à-dire un acte qui est destiné à faire tellement peur que vous n'osez plus bouger. C'est un acte. Mais un acte, il est d'une responsabilité individuelle. La personne est poursuivie en droit pour son acte. Après on regarde ses intentions, après on regarde le contexte. La justice est toujours rendue dans ces conditions-là. Sinon, il n'y a pas besoin de juge. Vous mettez un tchat GPT, une liste de punitions et une liste d'actes. Mais c'est exactement ce qu'a voulu faire, à un moment donné, M. Sarkozy, quand il imaginait les peines planchées. Il y avait donc des peines qui, hors de tout contexte, hors de toute responsabilité personnelle, de toute façon, s'appliquaient point final. Il n'y a plus besoin de juge. Le droit. L'idée même du droit. Si on l'aborde en humaniste. Quand je dis humaniste, c'est à partir de la tradition philosophique de l'humanisme. Pas cette horreur qui mélange humaniste et humanitaire. Surtout pour dire comme M. Lecornu qui s'en va là-bas à Tel Aviv, voir le général Galland et qui ose dire nous partageons des valeurs humanistes. Non. Nous ne partageons aucune valeur avec un criminel de guerre. Aucune valeur. Mais, surtout, l'humanisme dont je vous parle, c'est celui qui a fondé la philosophie des Lumières et qui débouche sur la grande révolution de 1789 et qui débouche sur l'idée de l'État laïque et républicain. C'est lui dont on parle. Qu'est-ce qu'elle signifie la philosophie de l'humanisme ? Que l'être humain est son propre responsable. qu'il se construit lui-même, qu'il est l'auteur de son histoire. Et c'est pourquoi les premiers textes humanistes, en réalité, sont les textes des premières féministes comme Christine de Pizan qui disent si vous éduquez vos filles comme vos garçons, elles auront les mêmes résultats, ne croyez donc pas une différence naturelle qui les séparerait. Si je prends cet exemple, c'est pour appeler le fondamental de tous les fondamentaux pour nous. L'être humain est responsable de lui-même puisqu'il se construit. Alors, s'il cède dans sa construction, personnelle, de la loi de Dieu ou d'aucune loi du tout ou de la philosophie, c'est son affaire. Mais le principe restera là. Donc, le droit est fondé sur la responsabilité et le discernement des actes. Que sont-ils ? Un crime ou pas ? Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est involontaire ? Etc. Etc. Tant que vous êtes sur cette ligne, vous avez donc un droit dans votre pays par les lois et un droit international parce que votre nation l'a fixé avec les autres. Si vous décidez qu'on sort du droit parce que vous pensez que, alors oui, c'est une situation de rébellion, ça peut être une situation d'insoumission, ça peut être légitime. mais je suggère qu'on ne s'amuse pas trop à ça dans l'arène internationale parce que, quand on arrête avec le droit, il ne reste plus que la force. Et c'est bien ce que dit le choc des civilisations. C'est la force qui doit l'emporter. Il n'est plus question d'identifier des droits des uns et des autres parce que, si on se réfère au droit, alors le gouvernement d'Israël, alors le gouvernement français, alors tous les gouvernements du monde doivent appliquer le droit qu'eux-mêmes ont voté. Et nous ne devons pas sortir de ce cadre. Par conséquent, Israël doit se soumettre aux résolutions de l'ONU qui ont prévu une situation parfaitement claire. Les États-Unis d'Amérique doivent se soumettre au droit international et ils doivent cesser de mettre leur embargo qui assassine lentement Cuba. Et ainsi de suite, pour chaque État, pour chaque pays, pour chaque nation, le droit. Et si le droit ne nous convient pas, eh bien nous le changeons. Bien sûr que l'ONU est imparfaite de mille manières. Mais pourquoi l'est-elle ? Parce qu'elle vit sous le régime du rapport de force des plus puissants sur les autres et qui ont encore trouvé que c'était insuffisant et ont inventé le G7 qui n'est pas une organisation des Nations Unies, qui est le club des sept pays les plus riches du monde. Et ensuite le G20 parce qu'il fallait en consoler quelques-uns. voilà comment le monde est organisé. Si vous sortez du droit, alors vous avez le choc des civilisations et vous avez la guerre au terrorisme. Alors, pour le commun des mortels, oui, bah le terrorisme c'est affreux, qui va dire que c'est bien ? Personne, pas moi, ni vous. Mais c'est pas le sujet. Et si vous dites la guerre au terrorisme, expliquez comment vous faites la guerre à un concept. Seul contre le droit, quels sont les actes ? Mais si vous faites la guerre au terrorisme, alors vous entrez dans un autre enregistre, c'est le bien contre le mal. C'est exactement ce qu'a dit monsieur Netanyahou ici, c'est la lutte du bien contre le mal. Et il a décidé lui qui était le bien et qui est le mal. La civilisation contre la barbarie, etc. Ça devient indiscutable, on ne peut plus se parler sur une base pareille. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir se dire ? Il est donc impossible de négocier, il est donc impossible de faire des compromis, il est donc impossible de tergiverser. Le choc des civilisations n'appelle qu'une réponse, la guerre totale. Et c'est à nous, les responsables politiques, les militants, les éléments les plus conscients de la société, d'en instruire les autres. C'est compliqué, bien sûr que c'est compliqué, mais quand ça a été simple ? Jamais, ça n'a jamais été simple de porter le point de vue des Lumières, de porter le point de vue de l'humanisme, de porter le point de vue de la raison. Jean Jaurès écrit son dernier article contre la guerre en faisant appel à la raison au moment où il est assassiné. Ce n'est pas facile, ça n'a jamais été facile. Mais si nous ne le faisons pas, nous devenons nous-mêmes complices de la barbarie quand elle s'avance. Et je demande qu'on y réfléchisse bien à ce qu'on est en train de faire. Alors l'Union Européenne approuve tout ça. Alors la France a mis 32 jours à dire qu'il fallait en cesser le feu. Après avoir imaginé des fariboles comme une trêve humanitaire qui laissaient entendre qu'après on pourrait recommencer, aucune des deux parties pourrait dire ah bah tiens comme ça ne me convient pas, or mais ça. Tout ça n'avait pas de sens, n'avait pas de contenu, ne pouvait pas être acceptable, ne pouvait pas être entendu. Ils le savaient, ils l'ont donc fait exprès pour que la guerre dure, qu'elle dure assez longtemps pour que les bases d'œuvres qui étaient prévues soient réalisées pour l'essentiel. Et en quoi consiste l'essentiel ? Une guerre de territoire. Il s'agit de chasser la population palestinienne de Gaza et de la répartir entre l'Egypte et les autres voisins. Voilà. Pour occuper tout le territoire. Et dans l'intervalle, ils ont tout cassé. Et ils vont tout casser. Et ils continuent. Voilà comment on se combine. L'élément grande population, l'élément ville. Et maintenant, le dernier élément qui, n'en doutez pas, à chaque étape est présente. c'est la question des réseaux. Et en particulier, des réseaux d'approvisionnement énergétique. La guerre qui a eu lieu en Syrie avait pour raison le passage d'un pipeline. Ou bien d'un côté, côté Iran, ou bien de l'autre. La guerre qui a eu lieu en Afghanistan avait pour véritable motif le passage d'un pipeline. Et jusqu'à ce que cette question qui d'abord avait été tranchée en faveur des compagnies proches des nord-américaines soit revenue à la situation initiale, la guerre a duré 20 ans. Il paraît qu'on s'y trouvait pour libérer les femmes, éduquer la population, faire bénéficier tout le monde de toutes sortes de soins, etc., etc. Comme vous le savez, après 20 ans de guerre, c'est un véritable paradis sur place. Bien sûr que non. Pendant 20 ans, les puissances ont injecté de l'argent qui ont transité par des sociétés et par des associations occidentales. Et l'argent a fait le tour et est revenu à la case départ. Tant et si bien qu'il y a un rapport de l'Union européenne, j'étais à ce moment-là député, je l'ai donc lu, qui disait que 85% de tout cet argent est fait juste un aller-retour. Il y a des guerres de réseau qui continuent et qui à chaque fois correspondent à les caractéristiques du moment. Puisqu'on ne peut pas contrôler la population, vous ai-je dit, alors on tue tout le monde. Ou bien on déplace tout le monde. Toutes les guerres dorénavant sont des guerres où on cherche à déplacer des populations quand on ne peut pas les massacrer à 100%. Les prototypes, nous les avons eus. Ça a été la guerre de Bosnie. Vous vous en souvenez ? Peut-être pour certains d'entre vous. Ça s'est terminé par un accord que nous, Français, on n'aurait jamais dû accepter qui s'appelle les accords de Dayton et où on a partagé le territoire en fonction de la religion des gens. C'était la première fois qu'on faisait ça depuis la Libération. Si vous acceptez de partager les gens d'après leur religion, adieu vos vaches cochons, droit et tout ce que vous voulez. Il n'y a plus que des individus qui sont assignés à résidence d'une culture et d'une religion. Notez bien qu'on ne leur demande pas leur avis. On suppose qu'ils se sentent bien comme ça. Ce sont les accords de Dayton. Les déplacements de population, ils ont rarement lieu par hasard. Vous voyez, il n'y a pas longtemps, on a appris que l'Azerbaïdjan avait envahi le Karabakh sur lequel il y avait des garanties qui avaient été données à la population arménienne qui s'y trouvait. Et on avait dit, ben, vous ferez un Etat fédéral, ils ont des droits autonomes, c'est quand même pas la mort. Il y a des dizaines d'Etats fédéraux dans le monde. Dans les Amériques, il y en a plein, à commencer par les Etats-Unis eux-mêmes. La décision a été prise d'envahir. Que s'est-il passé ? Qu'a-t-on fait ? Chasser toute la population. 120 000 Arméniens, sauf ceux qui ne pouvaient pas se déplacer, ont quitté l'enclave du Karabakh direction l'Arménie. Et non loin, c'est-à-dire juste à côté, passe le pipeline. La zone est sécurisée maintenant. Il n'y a pas de combat dans ce coin-là, la population a été déplacée. Et ainsi de suite. Déplacement de population. La République démocratique du Congo, qui a 110 millions d'habitants, un territoire immense, grand comme toute l'Europe d'aujourd'hui, a des richesses extraordinaires dans l'est de ce pays. Dans l'est de ce pays, c'est un hasard, vous allez me dire, il y a une guerre avec le voisin. Et cette guerre dure depuis 25 ans. Sans qu'aucune organisation internationale ne fasse rien. abandonnant les Congolais à leur sort et les populations qui se trouvent là au massacre qui s'y répètent. C'est le plus grand mouvement de population depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 6,9 millions de personnes ont été déplacées en 25 ans. Et l'année dernière, un million. Pas un mot, pas un bruit. Rien. Silence. Ce sont nos africains qui se débrouillent. Je pourrais, j'en ai une liste sur toute une page de conflits de cette nature. Ne croyez pas que ce soit des choses limitées, que ce soit provisoires et que, par conséquent, on puisse de temps en temps, quand une situation est tellement extraordinaire, accepter qu'il y ait une entorse à la règle générale. Il y a 195 nations enregistrées à l'ONU. 170 d'entre elles, 175, ont un différent frontalier. Vous m'avez entendu ? 75% des nations du monde ont un conflit frontalier. Un différent. Alors, ça ne donne pas toujours un conflit armé. Nous, on avait les Français aussi. Un conflit, vous ne l'avez pas su. Il s'est réglé, tant mieux pour nous, avec le Suriname. Entre la frontière du Suriname et de la Guyane. Ce n'est pas parce que c'est le Suriname et la Guyane que ça ne compte pas. La mort, c'est douloureux partout. Bon, on l'a réglé. On s'est accordé. Je ne saurais vous dire si c'est un bon ou un mauvais accord. En tout cas, c'est un accord. Mais parmi ces 175 nations que je viens d'évoquer qui ont un différent frontalier, 28% d'entre elles ont un conflit armé entre deux pays. Armé. C'est plusieurs dizaines de pays. Donc la guerre n'est pas un fait rare et exceptionnel. Et il y a plutôt la tendance à ce qu'il y en ait davantage maintenant qu'avant. Puisqu'il n'y a plus l'ordre du monde qui s'imposait quand il fallait choisir entre les communistes et les capitalistes. Et que les rapports de force ont changé d'une manière générale dans le monde et en particulier dans certaines zones. Résultat, bah, surtout quand on voit comment font les uns et les autres, chacun a la tentation d'en faire autant. Si c'est lui qui est le mieux armé. Pourquoi ne pas envahir le Carabar si celui-ci ou celle-là envahit tel ou tel voisin avec succès ? La guerre a donc tendance à se propager. Et donc la nécessité pour nous d'y faire obstacle par tous les moyens. Et d'abord par la conscience. Je parlerai de notre pays après. Mais déjà que nous-mêmes ayons conscience du fait que la formule de Jaurès n'a toujours pas été dépassée. Le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l'orage. Parce que l'appropriation privée des ressources, parce que c'est de ça dont on parle à chaque fois, lié au territoire, continue. Et que la logique qui anime le monde, ça n'est pas le partage, ça n'est pas la régulation. Ça n'est pas la paix, mais le rapport de force. Les réseaux, et je dis, ceux des pipelines. Demain, vous verrez comment c'est, les réseaux du numérique. Là, vous allez moins rigoler, parce que la porte d'entrée sur l'Europe, c'est nous, la France. C'est en France qu'arrivent les grands câbles qui arrivent de l'autre côté du Pacifique ou qui arrivent de la Méditerranée. 90% des informations de l'Internet circulent dans ces câbles. Et vous croyez qu'ils vont rester hors guerre ? Ne le croyez pas une seconde ! Si vous n'avez pas mis en place les moyens de faire respecter plus par la force la sécurité des réseaux, vous aurez la guerre pour les réseaux ! Y a-t-il le moindre signe qui nous indique le contraire ? Non ! Alors, la guerre des réseaux. 4 000 des applications que vous avez dans votre téléphone, là, 4 000 passent par satellite. Vous n'avez peut-être pas les 4 000 dans votre téléphone, vous ne le souhaitez pas, hein ! Si vous faudrez une mallette. Mais, en tout cas, si ça se trouve, vous êtes à 100% de choses qui viennent de l'espace. L'espace, c'est loin ! Eh ben non ! C'est fini ! L'espace, c'est tout prêt ! Les États-Unis d'Amérique ont décidé que dans l'espace, premier arrivé, premier servi. Et, bien sûr, pour être raisonnable, on nous a fait signer, à nous aussi, Français qui sommes en état d'aller dans l'espace, on nous a fait signer par un très haut fonctionnaire, mais pas un ministre et pas une seconde de discussion à l'Assemblée nationale, un accord dans lequel nous reconnaissons le fait qu'on puisse installer des bases dans l'espace. Des bases dans l'espace ! Pourquoi faire des bases ? Eh, pour empêcher la guerre, c'est bien connu ! Il y a un vieux truc, quand on faisait du latin, pour ceux qu'on en fait, c'était, il y avait la formule « Sivis pacem, parabellum » « Si tu veux la paix, prépare la guerre ». T'as compris ? Comme ça, t'es sûr d'avoir la guerre. Et la paix, pfff, après. L'espace aussi. C'est commencé. Les gens ont fait des tirs. Vous savez que nous, les Français, on a un état-major de l'espace. Non, vous ne le savez pas. Quelqu'un l'a décidé tout seul, on n'en a parlé nulle part. Nous avons déjà fait des manœuvres dans l'espace. Avec les Allemands. Je ne sais pas ce qu'ils foutent là. Avec les Américains. Et il y a une base du commandement de l'espace. De l'OTAN. Elle est à Toulouse, ça tombe bien, c'est là qu'on a toutes nos installations. De communication avec l'espace. Notamment avec la planète Mars. Ça peut vous paraître loin tout ça. Mais un jour, ils se tueront. Une fois qu'ils auront trouvé ce qu'on peut y prendre, ils se battront pour le prendre. Ils se battront entre eux. En haut. Oui. Et ici. Et ici. Et déjà, on en a eu quelques exemples. Ces machins là, qui a mis son réseau Starlink. Vous voyez qu'elle sait, c'est Elon Musk, c'est ça ? Alors, il l'a mis à la disposition des Ukrainiens contre les Russes. Oh, formidable. Bon. Puis un jour, il a dit, ah ben non, là ça va trop loin, pas question. Oui, qu'on coupe. C'était pour empêcher les Ukrainiens de s'organiser par rapport à leur bataille contre les Russes, dans la mer Noire. Bon, je vais quand même pas blâmer ça. La mer Noire, ça communique directement avec la Méditerranée. Et la Méditerranée, c'est juste chez nous. Par conséquent, une guerre qui a lieu là-bas, vous finissez par en payer le prix ici. Vous savez bien que tout ça est lié. Vous voyez ce que signifie la guerre des réseaux dans laquelle on entre ? Et je vous ai dit, les premiers des réseaux, c'est les réseaux énergétiques. Qu'a fait le Hamas dans sa première intervention militaire ? Quik ! Le terminal pétrolier d'Israël qui est sur la mer. Et du coup, les autres ont arrêté l'exploitation du gisement de gaz qui se trouve au large et qui est un conflit. Il dit, devinez avec qui ? Les Libanais. Les Libanais que M. Netanyahou a grossièrement menacé. En disant, si vous bougez une oreille, les Libanais auront des raisons de le regretter. Ce n'est pas le gouvernement libanais ou l'armée libanaise ou je ne sais pas quoi. Les Libanais, c'est-à-dire la population et la menace est directe. Exactement ce que je viens de vous dire. Sur le fait que toutes les guerres sont des guerres totales et des guerres qui tapent les populations. Elles n'ont de militaires que les moyens qui sont utilisés contre les populations. Voilà tout ce qu'il faut savoir pour s'orienter dans cette affaire. En aucun cas n'accepter la transformation en guerre idéologique, en guerre de religion, quelle qu'en soit la forme, quelle qu'en soit la déclinaison d'un conflit. Toujours revenir à la raison, aux raisons objectives, parce que celles-là, on peut les négocier, on peut les discuter. Les autres, on ne peut pas. Et voilà pourquoi il fallait tenir dès la première minute sur des raisons simples. Cesser le feu. On ne peut rien faire sous les bombes. Rien. Ni parler des otages, ni parler de quoi que ce soit. Il faut donc cesser le feu immédiat. Et après, il y a le reste. Mais on commence par ça. A chaque fois, il faut se mettre en travers d'une logique de guerre par une proposition de paix. même si elle est provisoire, même si elle n'est pas durable, même si elle est localisée. Au moins, on commence. Mais on commence avec quelque chose qui porte un principe fort. Cesser le feu, ça veut dire cesser le feu. Ce n'est pas une trêve. Ce n'est pas on arrête, mais demain peut-être qu'on recommence. Un cesser le feu. J'avais fait la même proposition, vous vous rappelez, à propos du conflit en Ukraine. Croyez-vous que l'Ukraine puisse gagner la guerre contre la Russie ? On va tous faire semblant que oui. Mais on est tous assez instruits pour savoir que ce n'est pas possible. Pour plein de raisons. Je ne vous dis pas qu'ils ont tort, c'est l'inverse. Ils ont raison ceux qui sont envahis. Mais enfin, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on découvre comment on peut analyser une guerre, comprendre comment elle fonctionne, quels sont les rapports de force, qu'est-ce que ça met en jeu. Donc il faudra bien discuter. Mais pour discuter, il faut commencer par arrêter le combat. Croyez-vous qu'il y a une seule personne en Ukraine qui va dire « Ah non, 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 moi ce que je veux, c'est qu'on continue à bombarder tant qu'on n'a pas eu le dernier mot. » « Mais c'est toi qui es bombardé. » « Ah oui, d'accord, bien sûr, sauf moi. » Je plaisante, je sais que ce n'est pas ce qu'il y a de plus approprié à une situation aussi abominable. Mais ce que je veux dire, c'est que continuellement, les gens raisonnables doivent avoir à l'esprit que c'est avec l'ennemi qu'ils finiront par devoir faire un compromis. Le rapport de force, évidemment, permet, quand vous êtes envahis, vous avez le devoir sacré de vous défendre et de libérer votre territoire, mais en même temps, il faut le faire d'une façon qui soit lucide. J'avais donc proposé que lucidement, on empêche que les centrales nucléaires, et on est toujours sur ce danger à l'heure à laquelle on parle là, que les centrales nucléaires ne deviennent un enjeu de la guerre. Par exemple, de gens qui trouveraient qu'on ne parle pas assez de cette guerre. Si les centrales nucléaires de l'Ukraine sont un enjeu, il y en a pour tout le monde. Tchernobyl, vous savez comme moi que le nuage ne s'est pas arrêté à la frontière française. On le sait tous. Mais s'il y avait d'autres désastres, toutes les centrales nucléaires de l'Ukraine sont branchées sur des fleuves qui descendent dans la Méditerranée. Par conséquent, tout le monde y aura droit, en plus du nuage. Voilà ce qui pourrait se passer. Voilà pourquoi la proposition, c'était, eh bien, mettons un contingent de casques bleus, et puis on discute à quelle distance, sur quelle surface on neutralise le conflit. et puis, ben, c'est un début, on arrête au moins de faire la guerre là. Et on arrête d'étendre les conséquences possibles de la guerre par les nuisances qu'on provoque par tel ou tel combat. Vous m'entendrez, aussi longtemps que j'ai quelques responsabilités, toujours prenez cette méthode. Mais c'est pas que je sois spécialement un gentil garçon, c'est que juste j'essaye d'être raisonnable au sens de rationnel. Et nous espérons tous être rationnel, car la guerre a été notre handicap terrible tout au long de notre histoire, et notamment dans l'histoire du mouvement ouvrier. Des lieux comme ceux-ci ont été des lieux de rassemblement contre les guerres. C'est une bourse du travail. Et j'y viens. Pourquoi, dans cette affaire, nous montons en ligne ? Je l'ai dit pour le droit international, pour le droit des peuples, bien sûr, mais aussi pour notre propre intérêt. Nous sommes, nous, les gardiens de l'unité du peuple. Si vous laissez le racisme entrer dans le peuple, quelle que soit la forme de ce racisme, le peuple sera divisé dans des conditions où vous ne pouvez plus ensuite rembobiner le film. Si les gens apprennent à se haïr à cause de leur religion, comment voulez-vous faire cesser un tel conflit ? Est-ce que nous en avons l'expérience ? Oui, trois siècles de guerre entre catholiques et protestants. Et je vous passe le reste, hein. Les périodes plus récentes où il y avait des pogroms d'Italiens qui étaient organisés autour de Lyon. Et les gens qui leur en voulaient disaient « Oui, de toute façon, leur catholicisme n'est pas sérieux. » Parce qu'eux, ils considéraient que le leur l'était. Et ainsi de suite. La religion peut apporter le secours de la foi aux gens qui y adhèrent, et on ne va pas le discuter, mais quand elle est utilisée politiquement, voilà ce que ça donne. Si nous laissons aller aussi bien l'antisémitisme, mais que la haine des Arabes, qui anime sans aucune retenue. Et quand je dis la haine des Arabes, j'y ajoute la haine des musulmans, à la religion desquelles on attribue tout le pire, continuellement, sans que jamais quelqu'un dise « ça suffit maintenant, taisez-vous ». Il y en a assez d'entendre ce qu'on entend à la télévision, à la radio, tout le temps, sans limite. Et vous avez des petits personnages qui sont là, et qui décident « toi t'es un antisémite, toi t'en es un autre ». Il est là avec son rayon paralysant. Je n'ai pas peur, et je vous invite à ne pas avoir peur, pour relever la tête et dire « vous ne nous ferez jamais avaler d'aucun potage de haine des musulmans, d'islamophobie, d'arabophobie ». Vous perdez votre temps avec nous ! Vous avez entendu, comme moi, des jours et des jours, des heures et des heures, la nuit, le jour, la nuit, tard dans la nuit, parce qu'on rediffuse, parce que c'est économiquement plus rentable de diffuser que de recommencer. des gens insultés, offensés, d'une manière indigne, les musulmans de notre pays. Admirez la patience de ceux qui ont subi tous ces outrages, et qui ont su avec sang-froid, garder leur raison, leur calme. Ne pas s'en fievrer à aller raconter des bêtises, comme celles qu'on a entendues de manière indigne, dans la bouche de ce monsieur Meyer Habib, qui prétend, qui dit « la haine du juif et d'Israël est l'aphrodisiaque des masses arabes ». Comment cet homme peut se prendre pour un aphrodisiaque ? Et il dit « j'ai peur ! » J'ai peur, dit-il, pour la France et pour la civilisation judéo-chrétienne. Franchement, c'est ça le sujet. Et personne pour lui dire « Monsieur, mais ça, c'est de la propagande raciste ». Non, lui non. Alors nous, nous avons cette tâche qui est la nôtre. Empêcher l'antisémitisme. Empêcher l'islamophobie. Comment faisons-nous ? En résistant nous-mêmes. En n'acceptant pas des paroles indignes autour de nous. En n'acceptant pas les comportements indignes. En enseignant à nos enfants, quand ils regardent la télévision, qu'il leur pourrit le cerveau, qu'on ne parle pas comme ça. Écoutez-moi les gens. Je suis pied noir. Ma mère, de toute notre famille, était celle qui tenait bon. Et qui interdisait à son garçon, moi, à sa fille, ma sœur, de répéter les bêtises qu'on entendait. Et qui nous expliquait pourquoi ce n'était pas acceptable de parler comme ça des autres. Pourquoi ils étaient nos frères et nos sœurs. Et ça m'a marqué, à vie, et sans doute, aidé à franchir des étapes que, sans cela, je n'aurais pas franchi, sans le courage de cette femme, en opposition à la mentalité dominante. Et on comprend pourquoi je ne juge pas les miens. Je ne juge pas mes anciens. Je comprends qu'ils aient été comme ça. Mais je n'en admire que plus ce qu'a fait cette femme. Et je me dis que c'est mon devoir. C'est ton devoir. C'est ton devoir. C'est notre devoir à tous d'être le barrage vivant à la promulgation, à l'extension du racisme. Quel qu'il soit. Même quand ça coûte. Alors, comme j'ai évoqué les mauvaises nouvelles, je termine la liste. Il y a les guerres de territoire, et toutes les guerres sont des guerres de territoire. toutes, sans exception. Ne vous laissez pas raconter des histoires. Alors qu'on aille chercher des textes de mille, trois mille ans. On trouve toujours des bonnes raisons quand on veut. Ce n'est pas le sujet. Tous se battent pour des territoires. Le gouvernement de M. Netanyahou a décidé de mettre en place une théorie, qui est celle du Grand Israël, et donc de virer toutes les populations qui gênent ce projet. En vue de l'occupation de toutes ces terres et de l'exploitation des richesses qu'elles contiennent. Point. Et c'est la même logique qui s'applique ici, là, dans le monde. La France, bien sûr, aurait pu jouer un tout autre rôle. Pourquoi ? Parce que des liens particuliers nous unissent. Mais je vais vous le dire. Les liens qui nous unissent au peuple dans le monde ne sont pas les liens militaires. Ce n'est pas parce que les gens se disent, ah ben les Français ont une bombe atomique, ils tuent qui ils veulent. Non, ce n'est pas ça qu'on dit de nous. On nous estime, vu de loin, hein, parce que vu de près... Et maintenant, quand il faut expliquer pourquoi il y a une telle proportion de fascisme chez nous, on a un peu de mal, hein, quand on fait des visites. Les gens, ce qu'ils aiment, c'est ce qu'on est censé porter. Et comme on est censé le porter, leur manière à eux de le porter, c'est de dire, ben, comme les Français. Alors vous défendez la retraite, comme les Français. Vous défendez le droit à la laïcité, comme des Français. Ça montre que ça existe quelque part. Ben nous, ça nous aide, non ? Quand on dit, ah ben, on voudrait ceci et cela comme des Suédois. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus rien comme des Suédois. Mais à l'époque, il y a encore 20 ans... Non, mais aujourd'hui, il ne reste plus rien. Ils se sont fait piller comme nous, hein. Le néolibéralisme, t'en veux, ben, t'es servi. Eux-mêmes, ils ont vécu ce qu'on vit. Je vous le dis parce que samedi dernier, on avait une réunion des partis du type insoumis, plus ou moins, parce qu'on est très divers suivant un pays à l'autre. Parce qu'on a créé une coalition en 2018 qui est en train de s'étendre, qui s'appelle maintenant le peuple. Et on faisait le bilan de ce qui nous arrive dans chacun de nos pays. Bon, c'est partout pareil. Des conquêtes sociales qui paraissaient absolument intouchables tout d'un coup sont remises en cause. Eux, c'est des semaines de congés. Voilà pourquoi je fais le lien avec la Suède. Et la camarade nous dit, mais nous, jamais on n'aurait imaginé que quelqu'un oserait dire qu'on va diminuer les vacances. Ça viendra ici aussi en France. Mais pour l'instant, ils sont sur les retraites. Après, ce sera les vacances. Après, il y a la pause dominicale aussi, déjà, qui est bien entamée avec le droit de travailler le dimanche. Mais il reste encore des choses qui les embarrassent, comme des coûts supplémentaires pour les heures du dimanche et ainsi de suite. Donc qui ne s'appliquent pas d'ailleurs partout, mais ils veulent liquider tout ça. Et puis, deuxièmement, la surprise de la réunion, c'est que tous étaient menacés par des affaires judiciaires qui ont toutes une caractéristique commune. C'est qu'au début, on ne sait pas ce qu'on vous reproche et comment dire le récit se construit en marchant. On appelle ça le la offert ou l'offert. Je ne sais plus comment il faut prononcer ça. C'est l'utilisation de la justice à des fins politiques, tous. Alors qu'aucun d'entre nous, à titre personnel, ne peut être mis en cause parce qu'on est déjà honnête, quoi, en général, tous. Alors évidemment, tout le monde les a à zéro, plus le fait qu'il faut payer les procès. Les amis, ce n'est pas donné ça. Et deuxième chose, tout le monde est accusé d'antisémitisme. Tout le monde. Nous étions douze parties autour de la table. Les douze sont accusés, leurs leaders, d'être antisémites. Et dans tous les pays, vous avez des croque-morts du genre de monsieur Manuel Valls qui vient prendre son air le plus sûr dans sa tenue cacadoire. C'est frappant, vous ne trouvez pas ? Ces types qui mettent des imperméables avec des épaulettes de partout et qui prennent tout son tour comme ça. Une mine pas possible. Là, il y aura une photo qui va être faite, elle va être dans la presse, hein. Moi, les photos, je prends cher, hein. Je suis certainement l'homme politique dont les amis d'âles sont les mieux connus de tout le pays. C'est moi. Des fois, on voit même plus profond. Et tous, donc, sont confrontés à des psychopathes de cette nature qui les insultent. Mais vous avez vu comment ça se passe ? Vous êtes jeunes, vous avez déjà vu ça ? Moi, j'avais jamais vu ça. Vous allez à la télé, vous asseyez, à quelqu'un qui est en face de vous, qui a l'air sympathique, qui est propre et tout, qui sent bon, et qui dit, euh... Vous êtes antisémites ? Comme ça. C'est un crime, hein. Je vous signale. Le racisme, c'est pas une opinion, c'est un crime en France. Si ces gens croyaient à ce qu'ils disaient, il nous fera un procès, non. Ils devraient aller porter plainte. Qui l'a fait ? Personne. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas antisémites. Et ainsi de suite. Il faut donc qu'on résiste à tout ça en ayant le sang-froid de ne pas en rajouter dans l'autre sens. C'est pas toujours facile. Parce qu'il y a une légitime colère. Comme un petit monde. Et donc, il va falloir en savoir faire preuve de beaucoup de sang-froid parce que, je vous ai dit, il y a les causes des frontières, il y a les causes des richesses à s'approprier, etc., etc. Mais, on est au XXIe siècle. Et le fait absolument nouveau, c'est ce qu'on a appelé le commencement de l'anthropocène, d'autres dix, d'autres nombres, peu importe. Enfin, l'anthropocène, ça veut dire le moment où l'activité humaine modifie la vie matérielle, minérale, végétale, vivante de la planète. Et là, les amis, c'est plus la même musique parce que les processus qui sont lancés ont une force d'inertie. Vous ne les arrêtez pas comme en appuyant sur un frein, quoi. Vous êtes obligés d'avoir des politiques extrêmement construites et dans la durée qui obligent à des modifications profondes de l'organisation des sociétés humaines. Parce qu'il y a des consommations qui doivent reculer. Alors, quand on dit ça à des gens qui n'ont déjà pas beaucoup de consommation, ils se sentent encore plus menacés. Mais vous avez tous compris de quoi je parle. Il faut sortir du monde du jetable, il faut sortir du monde du gaspillage, il faut sortir de tout ça, puis ça urge. Parce que d'ores et déjà, vous avez des conflits dans le monde entier qui sont liés à l'usage des besoins fondamentaux. Et ça encore, vous ne les réglez pas si vous n'avez pas de la négociation. Et une négociation, j'aime bien vous dire, qui est en général un peu tendue. Exemple, tout à l'heure, je vous ai dit 175 pays dans le monde ont un différent frontalier. Je vous ai dit 28% de ces gens-là ont un conflit armé. Je n'ai pas compté les conflits internes. Et je ne vous fais pas le tour de l'Europe pour que vous compreniez que la question des frontières n'est pas limitée à celle de l'Ukraine. Parce que récemment, vous avez entendu parler de certaines régions qui voulaient leur indépendance. Et la réponse qu'on leur a fait n'était pas spécialement amitieuse. Ça a été tout de suite... Si c'est comme ça, dégagez tous. Ça, c'était pour les Catalans. Et pour les Écossais, ils vont dire quoi ? Et quand le Sinn Féin aura gagné dans les deux Irlandes et que le Sinn Féin va gouverner, qui était une organisation terroriste, paraît-il, il y a 30 ans, qu'est-ce qui va se passer ? Comment on va régler ça ? Ça, c'est nos problèmes les plus immédiats. Et si les Flamands continuent à dire qu'ils aimeraient mieux être Hollandais que d'être Belges, il se passe quoi pour nous, Français, qui sommes à la porte de ce pays qui est notre ami, la Belgique ? Et qu'est-ce qu'on dit aux populations wallonnes ? Etc. 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 Si vous continuez à confier votre sort à des gens que ça n'intéresse pas, qui n'y comprennent rien, qui racontent n'importe quoi en fonction de leur humeur, de leur caprice ou de leur état d'agitation, ne vous attendez pas à autre chose, je ne sais pas vous, je suis en train de m'engueuler, que d'avoir des résultats comme ceux qu'on a. On a réussi à se faire foutre dehors de trois pays en Afrique, et je vais vous dire une chose, c'est que réellement il y avait des endroits où on le méritait tellement c'était insupportable la manière de se comporter. On ne veut plus être cette France-là ! Il y a moyen d'être un autre pays aux yeux du monde, il y a moyen de jouer notre partition complètement différemment. Nous pouvons amener nous la vraie puissance, la puissance, elle n'est pas militaire. Personne n'arrivera jamais à réunir la puissance militaire qui lui donnera le dernier mot sur tout. Ça n'existe pas, ça fait des milliers d'années que des petites bandes de singes genus s'affrontent avec des armes les plus diverses, et personne n'y est jamais arrivé. Par contre, nous pouvons, nous devons constituer un peuple humain, et ça c'est à notre portée, et ça on saurait le faire, précisément à cause de la menace que je viens d'évoquer sur les questions des conflits de l'anthropocène. Les principaux conflits auxquels nous avons droit, c'est des conflits d'abord d'accès à l'eau. Donc, avec mes camarades et l'organisation qu'on a fait de la campagne présidentielle, on n'est pas arrivé à imposer ce débat. On pensait y arriver, on a commencé l'un des tout premiers meetings, en réalité augmenté, on avait mis tous les gadgets pour trouver là, pour se rendre intéressant. Rien. Impossible d'en faire parler qui que ce soit. Évidemment, après, le président a réalisé que 500 communes étaient en état de sécheresse, mais l'élection était passée, donc voilà. Et d'ailleurs, ça tombait bien, comme il avait l'intention de rien faire et qu'il n'a rien fait, ça a continué, et l'été prochain, vous aurez la même situation en pire. Les conflits dont je vous parle, il y a 263 bassins fluviaux et de lacs qui sont entre des frontières. D'accord ? Quand c'est au milieu de chez vous, tranquille, c'est à vous. Mais quand c'est entre les deux, la discussion commence. Ben, sauf que 75% de ces situations non plus n'ont pas d'accord de règlement frontalier, c'est-à-dire que vous n'avez pas un endroit où on se réunit pour discuter. Donc, celui qui est le plus malin prend tout, et l'autre, eh bien, il vient et il dit « ça, c'est pas possible que tu prennes tout ». Il y a donc déjà 12 conflits d'utilisation de la réserve de l'eau sur les fleuves qui sont des conflits ouverts, dont un Paxon, là où il y a le plus besoin d'eau, c'est-à-dire notamment au Proche-Orient. Je veux dire, il y en a, je sais pas combien, sur les 12, il doit y en avoir au moins 8 à cet endroit-là. Alors c'est sur le Jourdain, c'est sur l'Euphrate, c'est sur le Nil, c'est-à-dire tous les grands fleuves qui organisent et rendent possible la vie dans tous les pays qui leur sont liés et qui sont frontaliers. Ici, on met un barrage et ça n'arrange personne. Là-bas, on a installé des prises d'eau. Et comme ça, un peu partout dans le monde. Les conflits de l'Anthropocène, vous avez entendu ce que je viens de vous dire. Il y a 256 occasions de se disputer. Pour 195 États, il y a de la marge en plus. Vous pouvez vous disputer plusieurs fois. Vous savez, je suis allé là-bas au Congo, là. Ils ont 9 voisins. Nous, on ne connaît pas ça. 9 voisins, vous imaginez. 9 frontières. Chaque fois, c'est un fleuve, une rivière, quelque chose. Bon, on discute ou on ne discute pas avec les voisins. Ces conflits-là, il va falloir se dépêcher de trouver une manière de les régler. Parce que d'ici à 2050, il faudra 40 à 50 % d'eau de plus que celle qu'on consomme. Alors, si nous voulons continuer à être les meilleurs amis des poules chinoises, puisque nous consacrons une partie de notre agriculture à cultiver du maïs pour ces charmantes bestioles, il est clair qu'on va finir par avoir, nous aussi les Français, un problème. Nous n'exportons pas du maïs, contrairement à ce que vous pouvez croire pour les poules chinoises. Nous exportons de l'eau. Parce que pour faire ce maïs, il faut beaucoup d'eau. Et l'eau qu'on y consacre, on ne la récupère pas. Vous voyez qu'il faut changer le regard. Là, j'ai pris que cet exemple, je vous rassure, je ne vais pas vous saouler ce soir, avec une conférence sur l'eau. Mais c'est pour dire que c'est absolument toute la question de l'organisation de la société qu'il faut reprendre. Toutes les soi-disant bonnes nouvelles qu'on vous vendent. Le commerce extérieur de l'agroalimentaire marche, c'est formidable. Non, ce n'est pas formidable, c'est une cathare. En tout cas, quand il s'agit de ça. Ah, nous allons faire entrer l'Ukraine dans l'Europe, ça va être la paix, la joie et le paradis sur Terre. Certainement pas. Ça va être un chaos encore plus grand qu'avant. Pourquoi ? Parce que le pays est détruit. Et par conséquent, les fonds qui sont affectés par l'Europe, aujourd'hui, aux zones dites ultra-périphériques. Ça passera là-bas parce que tout est cassé. La politique agricole commune, elle ira là où il y a l'agriculture la plus productive du monde, c'est là-bas qu'elle se trouve, pour la raison que la terre est meilleure que n'importe où ailleurs. Mais nous, ça nous concerne quand même, les Français. Nous ne sommes plus un pays autonome sur le plan alimentaire. 80% de ce qu'on mange, on l'importe. Vous trouvez ça normal ? Pour quelles raisons on en est là ? On est capable de le faire, non ? Mais évidemment, c'est des logiques d'organisation. Vous voyez tout ça, tiens. Et à chaque fois, on revient à l'international. C'est des accords internationaux. C'est l'organisation mondiale du commerce. C'est pour ça qu'on fait une réunion ce soir où on parle d'international, vous ne savez pas, à quel point ça me fait plaisir de le faire. Parce que tout le reste du temps, on ne peut pas. On ne peut pas, ou ça n'intéresse pas, ou on dit « Ah ben c'est loin, attends, il y a plus urgent ». Non, il n'y a pas plus urgent. Il n'y a pas plus urgent que d'organiser le monde. Nous ne sommes pas partisans d'un monde multipolaire, comme disent les petits bourgeois qui trouvent que c'est insupportable le monde polaire où il n'y a qu'un chef. Parce que le monde où il y a plusieurs chefs, ça finit dans la guerre. Nous n'avons pas besoin d'un monde multipolaire. Nous avons besoin d'un monde ordonné et où la loi s'impose par la force quand il le faut. Et l'ONU a une organisation militaire. L'ONU a un commandement militaire unifié. Nous n'avons pas besoin de l'OTAN pour faire ce que nous avons à faire. Et notamment dans certaines circonstances. Qu'est-ce qu'on va faire si M. Netanyahou estime que les Libanais ne se comportent pas comme ça lui convient, vu qu'il les a déjà menacés ? On va regarder. On va prendre 32 jours avant de dire « Écoutez, c'est insupportable ». Il les a menacés. Son ministre de la Défense a dit « Ce qu'on est en train de faire à Gaza, on est capable de le faire à Beyrouth ». Vous entendez ? Beyrouth, c'est la capitale du Liban. Je ne dis pas que Gaza est la capitale de rien, mais ce n'est quand même pas rien de menacer le voisin. Imaginez-vous que moi je dise ça. « Ah ben Berlin, vous tenez tranquille parce que sinon on vient ». Tout le monde dirait « Ah, il est temps de changer de boulot et peut-être qu'une petite passage par la case soit intensif, vous ferait du bien ». Mais lui, il peut dire ça. Vous avez entendu ? Un chef d'État, notamment le nôtre, nous, on n'est pas liés aux Libanais. On n'est pas comme ça avec eux depuis... Ce n'est pas toujours pour se dire des bonnes choses, mais on est liés. Alors on n'a rien à dire. Le président de la République française n'a rien à dire. Monsieur Lecornu peut aller dire « Nous partageons des valeurs humanistes avec des gens qui menacent les voisins de raser leur capitale ». Vous voyez pourquoi il y a des raisons de se fâcher et pourquoi des fois c'est dur de dire « Je fais semblant ». Mais moi, ça me fâche de voir ça. J'ai lu les livres d'histoire, j'ai été à l'école comme vous. Je sais très bien comment les guerres, comment ça démarre. On a assassiné l'archiduc. Je ne sais pas qui c'est, mais bref, on l'a assassiné. Et c'est parti, en avant ! Et alors machin est allié à Truc et allié à Bidu. Le résultat, tout le monde est en guerre. Ça tombe bien. On ne pouvait pas blairer le voisin. Le voisin ne pouvait pas blairer le voisin. Et ainsi de suite. Non, la paix n'est pas un état de nature. Mes amis, mes camarades, c'est une construction politique. Et on l'a fait respecter par la politique. On s'est collé une histoire de fou avec la chute de l'URSS, où personne n'a discuté les frontières derrière. C'est la première fois depuis bien longtemps qu'on voyait un empire s'effondrer sans négociation. Résultat, c'est des dizaines de conflits qui traînent partout à cause de cette situation. Là, vous avez des dizaines de conflits qui sont en train de mûrir pour des raisons liées à la catastrophe climatique, au climat, à l'eau, à l'accès à des ressources alimentaires. L'Espagne est menacée d'être pour l'essentiel transformée en un désert. C'est à notre porte, l'Espagne. Si nous continuons à laisser les choses aller comme elles vont en Méditerranée, ce sera un égout d'ici peu. Je vous ai dit il y a quelques instants que le gouvernement d'Israël a stoppé, à mon avis c'est une bonne idée, l'exploitation de la zone dite de Tamar, je crois, où il y a du gaz qui est en conflit avec le Liban. Mais ce n'est pas le seul endroit où il y a une installation en mer Méditerranée. La mer Méditerranée, il lui faut 100 ans pour renouveler son eau. Vous n'avez pas intérêt à déconner, hein ? Ce n'est pas l'océan immense où vous dites pas vu, pas pris, tout ce qui est à Fukushima, tchouf, on y fout tout à l'eau, on verra bien. Ah ben tiens, on ne voit rien, donc ça tombe bien. Pas vu, pas pris, débrouille-toi. Pourtant, ça va nous revenir dessus, on le sait tous. Ce n'est pas possible de jeter des milliers et des milliers de litres d'eau irradiée et qu'il n'y ait aucune conséquence sur le vivant à l'endroit où on va balancer ça. Alors qui c'est qui proteste ? Pas la France, les Chinois. Alors les Chinois ont osé dire que c'était égoïste. Aussitôt, ah les Chinois, leur volonté impérialise, donner des ordres à tout le monde. Ben attendez, si quelqu'un jetait de l'eau irradiée dans la Méditerranée, on trouverait normal d'en parler, non ? C'est ce qui s'est passé. Donc, silence dans les rangs. Si vous êtes du bon côté de la civilisation, vous ne pouvez pas donner raison à quelqu'un qui est du côté du mal et de la barbarie. Voilà aussi à quoi ça a abouti. Bref, j'ai fait le tour. Là, nous avons... La première chose qu'il fallait faire, le 7, c'était tout de suite de ne pas accepter si dur que ce soit. Parce qu'on avait tous compris entre les lignes que l'action qui avait été menée, ben, c'est pas une action de tendresse, hein. Donc, vous savez que la violence allait provoquer légitimement de l'indignation et à nouveau de la violence. Ceux qui ont assez vécu se rappellent pour avoir déjà vécu ça dans d'autres conflits. Il y a bien des gens ici qui se rappellent de la période de la guerre d'Algérie. Maintenant, c'est simple pour tout le monde, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Et puis d'autres guerres comme ça. Ce qu'il fallait, c'est mettre une ligne d'arrêt. Et à partir de la ligne d'arrêt, de construire une opinion qui résiste et d'aider ceux qui veulent résister à avoir un point d'appui. Il s'en est fallu de peu, qu'il n'y ait plus rien du tout. Car l'irresponsabilité qu'il y a dans nos rangs, je veux dire dans la gauche d'avant, la gauche traditionnelle, celle avec laquelle on avait organisé, que je continue à penser comme beaucoup, un bon accord, un bel accord qui nous permettait de passer de la défensive à l'offensive. Là, vous avez une élection qui s'avance, qui va être l'élection européenne. Si on était unis, on dispute la première place aux fachos et aux macronistes. Nos partenaires ont décidé que non, il n'y aurait pas de l'idiot. Je ne vais pas parler de ça ce soir, ce n'est pas le sujet. Mais je veux dire, le résultat, on le connaît. C'est qu'au lieu, et si nous, nous n'arrivons pas à faire assez fort, on aura des fachos plus dominants. Après, qu'avant. Plus forts, plus conscients de leur force. Et chez nous, ça sera, les gens diront « Ah là là, encore ! » Puis vous savez comment c'est, ils perdent leur sang-froid. « Ah, vous n'avez qu'à vous mettre d'accord ! » Vous êtes bien, on a fait ce qu'on a pu. « Ah, vous êtes tous les mêmes ! » Bon, ça ne fait qu'accroître la pagaille, accroître la confusion et la désespérance. Donc, il faut savoir tenir bon. Et là, c'était pareil. Tenir bon. Du coup, toute une opinion a pu se rassembler contre la guerre et contre le racisme. Et vous voyez, chaque semaine, beaucoup de gens venir en marche, en manifestation, et j'espère que vous y allez. Des fois, ce n'est pas marrant, parce que vraiment, comme samedi dernier, il pleuvait, et puis de l'eau froide en plus, hein. Ah bon, quand c'est de l'eau chaude, c'est plus sympa. Il faut tenir bon comme ça, il faut continuer à donner dans l'action un prolongement à la légitime colère des gens. Et continuer à résister à tous les racines. Refuser d'entrer dans cette logique, si peu que ce soit. Parce que nos alliés d'hier n'ont pas brillé par leur subtilité. Et en particulier, la fameuse marche du 12 novembre. C'est pénible à regarder, parce que quand on discute comme ça au départ, où ça a commencé, on va dire, c'est contre l'antisémitisme, t'es obligé d'y aller, tu peux pas... On réfléchit, on pèse, on réfléchit, on regarde ce qui se passe. Et tout d'un coup, vous apprenez que il y a deux organisations d'extrême droite qui disent, bon, on y sera. Et personne ne dit rien. Comment ça ? Vous allez manifester contre l'antisémitisme avec des gens qui sont des antisémites. Et en plus, c'est islamophobe. Nous ne pouvons pas, nous. Mettez-vous, ceux qui doutent encore dans cette salle, vous m'imaginez allant dans un quartier populaire dire, écoutez, on va manifester avec des gens qui pensent que vous êtes des animaux, qu'on peut massacrer à tel endroit et qu'en plus, votre érotisme dépend de votre haine. Je vous le plaisante d'une manière amicale, marrante, pour que vous imaginiez la situation. Comment on va faire une chose pareille ? C'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire l'unité du peuple contre une partie du peuple. Ce n'est pas possible. C'est d'ailleurs un très grand problème. Parce que, on me dit, il faut vous entendre, ah, mais vous êtes d'accord pour que je revienne vous voir, en tenant par la main des gens qui vous disent que, bon, vous êtes discutables, qu'il y a un problème avec l'antisémitisme. Je pense que, si je reviens dans ces conditions-là, vous allez tous m'engueuler en me disant, mais t'es mieux avec qui, là ? Tu viens, tu viens à table, t'amènes des gens qui sont malpolis. Là aussi, je vous le présente d'une manière souriante. Mais c'est ce que vous nous avez dit sur le terrain. Combien de fois, on ne veut plus les revoir ? On ne veut pas les voir tant qu'ils parlent comme ça. Vous savez de qui je parle en ce moment même ? C'est une difficulté qu'il va falloir aussi surmonter. Mais si nous voulons conserver l'unité populaire, jamais on ne met le doigt dans le début du commencement du renoncement à la lutte antiraciste, quelle qu'elle soit. Voilà pourquoi il ne fallait pas aller. Il ne fallait pas aller le 12 novembre. Alors en plus, les paroles vont faire chaud au cœur des macronistes. Parce que la manif, elle était aussi un peu anti-macroniste. Ils sont tellement bien débrouillés que l'autre ne pouvait plus y venir. Dans un régime qui dépend du président de la République, ça fait mauvais genre. Parce que Mme Brun-Pivet, là, elle est partie dans sa campagne présidentielle, fort, elle court à Tel Aviv avant que le président de la République y aille, l'autre, il est obligé d'en rajouter quand il y va, quand il revient après avoir dit un maximum de bêtises, il arrive ici, c'est pour se faire foutre dehors d'une manif, il en rajoute, et ainsi de suite. C'est ça qu'on est en train de vivre. Une sorte d'épuisement de vide du pouvoir. On attend une parole structurante et structurée. Et quand elle a lieu, il faut l'appuyer. Quand le président de la République, même si on l'a combattu comme on l'a combattu et comme on le combattra encore, dit qu'il est pour le cesser le feu, eh bien on dit, c'est bien, c'est bien, vous avez changé d'avis, ça y est, vous avez compris, on est d'accord. Voilà. Et le reste, et quand il dit qu'il rappelle une solution à deux étapes, vous vous dites, ben c'est l'évidence. Ben pas du tout, c'est certainement pas une évidence en ce moment. Donc c'est bien. Il faut qu'à chaque fois, à chaque moment, il ne faut pas prendre un plaisir morbide à voir se répandre la pagaille et la catastrophe. Si on veut de l'ordre, il faut aider à l'établir. L'ordre évidemment qui convient pour la suite des événements. Pour nous, c'est important que le président de la République change de discours. Il s'est d'ailleurs immédiatement fait accuser d'être mélanchonisé. Eh bien, voyons, on n'en meurt pas. Il a l'air, je ne vous dis pas qu'il a l'air puriant, mais bon. En tout cas, ce sont des points d'appui. Et nous, maintenant qu'on a bien fait le travail, qu'on a bien résisté, vous avez remarqué que dans le monde entier, la bataille pour la paix a pris une ampleur à laquelle beaucoup ne s'attendaient pas. Pour ceux qui observent tout ça depuis longtemps, ceux qui sont les militants les plus engagés dans la défense de la cause palestinienne. Vous avez quand même connu des périodes où c'était marée basse, hein. Bon. Et vous voyez bien que c'est dans le monde entier, et y compris dans le monde entier, des communautés juives ont pris position et je pense qu'il faut qu'on salue ça parce que c'est d'un courage extraordinaire, y compris en Israël. Je suis content. Je suis content de voir comment vous applaudissez parce que ça montre que cette salle est vide de quelques formes de racines que ce soit. Jamais nous ne jugeons les gens autrement que pour eux-mêmes, pour eux-mêmes, pour ceux qui le font. Les braves gens qui n'acceptent pas qu'on bombarde un hôpital, une école, qui se sentent frères et sœurs humains avec ceux qui sont bombardés, nous ne leur demandons pas quelle est leur religion, quelle est la couleur de leur peau. D'ailleurs, eux-mêmes ne nous le demandent pas. D'ailleurs, eux-mêmes savent s'opposer à ce qui est la position majoritaire dans leur milieu. Ils sont formidables. Comme est formidable la patience, la tranquillité des populations qui ont été insultées pendant tant de temps. Mais maintenant, il faut que l'action avance. C'est des manifs, d'accord ? Il y a des pays qui ont pris des positions. Certains ont rompu leurs relations diplomatiques avec le gouvernement Netanyahou. Il y en a d'autres qui ont rappelé leurs ambassadeurs. Et il y en a qui ont fait des démarches en tant qu'État à la Cour pénale internationale. à la Cour pénale internationale. 9 novembre, 3 ONG palestiniennes. 9 novembre, un collectif de plusieurs milliers d'avocats internationaux menés par un avocat français a déposé une plainte pour crime de guerre et génocide. Alors, crime de guerre et génocide, c'est un fait juridique, ce n'est pas une appréciation politique. Le 18 novembre, l'Afrique du Sud, le Bangladesh, la Bolivie, les Comores et Djibouti ont annoncé saisir conjointement la Cour pénale internationale. 5 États ont saisi la Cour pénale internationale. Le voyez-vous ? Quand j'étais là en train de préparer mon tweet là dans le train, je me disais il faut que je mette dans ce 140 ce signe, il faut qu'il y ait la leçon que j'ai tirée des événements avant. Quand il y a eu l'opération Plomb-Durcy en 2009, peut-être que vous en souvenez, on a eu une situation pareille, de pilonnage de la population de la bande de Gaza. Et ça c'est fini et à la fin il y a eu un rapport de l'ONU et le rapporteur de l'ONU dit nous nous concluons à la possibilité de crimes de guerre des deux côtés. En tout cas, il a parlé de crimes de guerre. Et qu'est-ce qu'il y a eu après ça ? Rien. Donc quand tu le sais, tu ne le sais pas, c'est ce que tu veux. Tu le sais, mais tu ne sais pas quoi faire, c'est ton affaire. Mais tu le sais et tu as la responsabilité de contribuer, comme c'est mon cas, à la direction du premier mouvement de gauche de ce pays. Le plus nombreux, le plus discipliné, le plus organisé, le plus présent partout, même quand c'est une douce pagaille, c'est une pagaille qui va dans le même sens. Tu ne peux pas... Il faut dire des choses qui ont un sens concret, qui ont un sens qu'on pourrait assumer si nous-mêmes on dirigeait l'État. Alors c'est le feu, etc. Mais moi, ce qui m'importait, c'est que je savais que comme la riposte aurait lieu et qu'elle allait être salée, je ne vous dis pas que je savais que le projet était de fiche dehors la population, côté égyptien, je ne le savais pas. Je ne suis pas assez connaisseur parce qu'il y a des gens qui m'ont dit « Ah ben tu débarques ». Si, c'est écrit depuis longtemps, il y en a qui n'ont jamais supporté l'existence de la bande de Gaza et les partis politiques qui entourent M. Netanyahou sont des gens qui sont d'entours dans la revanche par rapport à cette situation. En tout cas, il fallait un cadre. Le cadre, c'était rendre possible le fait qu'après, il y ait des poursuites devant la CPI, la Cour pénale internationale. C'est ce qui est en train de se passer. Donc par rapport à la précédente bataille, il y a un point qui est marqué. Moi, ce que je voudrais, c'est que notre propre pays intervienne. qui prenne des responsabilités. Il faut le faire dans des conditions qui soient jouables par lui. Déjà, puisque je vous ai parlé de la Cour pénale internationale, il faut quand même que je conclue sur le sujet, enfin, sur le sujet de la Cour elle-même, il faut que vous sachiez quelque chose. Les donneurs de leçons ne sont pas toujours ceux, comme vous le savez, qui les mettent en application. Comme vous le savez, la règle générale, c'est deux poids, deux mesures à l'international et des fois même au local. Pourquoi je dis local ? Parce qu'aujourd'hui, un malheureux jardinier est agressé par quelqu'un qui lui flanque un coup de cuteur dans l'intention de lui couper la gorge en disant les bouignoux, ça suffit. Alors, il s'en est fallu de peu qu'il y laisse sa peau, un jeune homme de 29 ans du Val-de-Marne. Alors, le type qui a flanqué le coup de couteau évidemment est poursuivi, mais l'incrimination de crimes racistes n'est pas assumée. On ne comprend pas. Attendez, hein, on attend, avant de faire ou quoi que ce soit, on attend jusqu'à demain pour voir si c'est bien comme ça, parce que moi, j'ai eu une demi-douzaine de messages, je veux bien comprendre. Mais quand il y en a un qui dit à l'autre les bouilloux, ça suffit et tu lui coupes la gorge avec un cuteur, il me semble que l'attention raciste est quand même assez évidente. Alors, qu'est-ce qu'il faut de plus, hein ? Bon. Donc, nous verrons, mais nous demandons qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures pour le racisme meurtrier comme pour le racisme en général. Alors, la CPI, pareil, de poids, deux mesures. Déjà, ceux qui donnent des conseils, ceux qui ont dit M. Poutine va en Afrique du Sud, l'Afrique du Sud doit arrêter M. Poutine pour le remettre à la Cour pénale internationale. Qui a dit ça ? Les États-Unis d'Amérique. Ah, nom d'un chien ! On va voir de quel bois il chauffe ! Il y a un problème. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas signé la convention qui crée la Cour pénale internationale. Et vous savez pourquoi ? Parce que sinon, il y aura la moitié de leur État-major des armées qui s'y trouverait. Voilà la vérité. Ceux qui ont balancé l'agent orange sur le Vietnam dont continuent à mourir des gens encore aujourd'hui. Ceux qui ont balancé la plus grosse bombe de l'histoire de l'humanité sur l'Afghanistan après y avoir fait toutes sortes de saccages et de ravages. Ceux qui ont détruit la moitié de l'Irak ils seraient à la Cour pénale internationale. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais signé. Et qui n'y est pas non plus mais qui réclame que d'autres y aillent ? Israël. L'Inde et la Chine. Eh bien dis donc un, deux, trois, quatre. Bonjour l'équipe, hein ? Voilà. La Cour pénale internationale c'est un principe qui se discute mais il est là. Et c'est le seul recours que nous avons. Par conséquent, je pense que nos amis, nos députés à l'Union européenne mais aussi au groupe parlementaire français devraient, comme je suis bien informé, je pense qu'ils ont, je sais qu'ils ont déjà fait des trucs avec des amendements au Parlement européen. et vous avez vu que Mathilde et les autres ont posé déjà des questions en question d'actualité. Moi, je pense que nous devons demander au niveau européen des sanctions contre le gouvernement d'Israël et notamment des sanctions financières parce qu'il n'y a aucune raison qu'on continue à aider financièrement un pays qui refuse d'entendre raison et refuse de faire cesser le massacre à Gaza. Applaudissements Deuxièmement, je pense que la France s'honorerait si à son tour elle saisissait le tribunal pénal international. Quitte à, s'il le fallait, un jour ou l'autre retirer la plainte du moment qu'on ait entendu raison de l'autre côté et notamment que le massacre cesse. Rien n'est plus urgent que d'arrêter le massacre. Il faut arrêter le massacre parce que toutes les vies qui se perdent c'est autant de moins non seulement quelque chose dont nous sommes responsables parce que ça se déroule sous nos yeux mais c'est autant d'opportunités autant de talent autant de chance pour ce qui finira inéluctablement par se produire. C'est-à-dire la création d'un État de Palestine sûr, dans des frontières stables et reconnue et viable aux côtés de l'État d'Israël. Voilà comment j'ai fait le lien entre ce que mon livre observe, discerne, met en rapport l'un avec l'autre, la ville, la population, les réseaux. Les réseaux, mes amis, je vous ai parlé des grands réseaux mais vous avez vu comment ça a commencé. Est-ce que quelqu'un peut vivre sans réseau ? J'ai expliqué sur tous les tons que ce n'était pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'ils ont coupé les réseaux à Gaza. Pas de réseaux, pas de vie. Alors il faut en tirer la leçon pour ici. pas parce qu'on est menacé de se faire couper les réseaux par un ennemi qui viendrait de nous envahir. Non, nous, on est menacé de se faire couper les réseaux à titre individuel par les capitalistes qui les possèdent. Ce n'est pas pareil. Mais le résultat est le même. On ne peut pas vivre sans eau. On ne peut pas vivre sans électricité. On ne peut pas vivre sans tout ce que les réseaux nous apportent. Et ça, bon, dans le livre, j'explique pourquoi c'est comme ça et pourquoi ça crée une situation sociale totalement nouvelle. Mais ça développe une vision de l'international. J'en ai présenté par le concret les éléments essentiels. Mais je veux plaider, pour terminer mon propos, encore une fois, pour deux choses. Premièrement, refuser l'alignement politique. L'alignement politique, vous oblige à condamner celui qui est condamné par le déluminant de votre alliance. Quand les États-Unis d'Amérique condamnent quelqu'un, vous êtes obligés de condamner à votre tour. Vous y êtes contraints de mille et une manières. Et ainsi, la France indépendante se retrouve à n'avoir rien à dire sinon qu'elle partage, paraît-il, des valeurs humanistes avec un gouvernement qui a organisé un massacre. Et peu importe qui est ce gouvernement, ce qui compte, c'est qu'il organise un massacre. Et c'est pour ça que nous le condamnons et pour rien d'autre. Donc, le non-alignement est une condition de l'indépendance. Et l'indépendance, c'est la liberté. Vous êtes libre si vous pouvez faire ce que vous voulez. Évidemment, dans le cadre des règles qui existent. Donc, il faut des règles et que ces règles soient dominées et maîtrisées par vous. Il y a un rapport immédiat entre indépendance, souveraineté du peuple et respect de la loi et donc de la démocratie. Ce sont des concepts qui sont liés les uns aux autres. Vous n'êtes pas en démocratie si certaines décisions vous sont imposées de force sans même que vous sachiez que vous êtes engagés. C'est la raison pour laquelle c'est seulement en étant non-aligné qu'on peut intervenir comme une nation indépendante, c'est-à-dire une nation qui, suivant les cas, met en œuvre ce qu'elle croit juste pour elle-même, les lois auxquelles elle croit pour elle-même et donc ne pratique pas le deux poids, deux mesures honteux qui supposent que le reste du monde va le supporter encore pendant une ou deux générations alors que les pays du G7 et du G20 n'en ont plus les moyens. Ce qui s'est déroulé sous nos yeux pendant la période de la guerre de l'Ukraine, pendant la période de la condamnation de la Russie, c'est que progressivement des masses humaines innombrables dans ce qu'on appelle je ne sais pas pourquoi le Sud global n'acceptent plus cette loi et qu'ils ont constitué d'ores et déjà une alliance qui va s'élargir en janvier prochain, ça s'appelait les BRICS parce que c'était Brésil, Russie, Inde, Afrique du Sud et Chine et que ces gens-là vont recevoir six pays de plus en janvier et qu'ils représentent une part de la richesse mondiale supérieure à celle du G7. Alors, vous applaudissez parce que vous n'aimez pas avoir un maître mais figurez-vous qu'en avoir deux, c'est pas mieux. la situation va nécessiter beaucoup de doigté, beaucoup de savoir-faire pour ne pas être embarqué parce que de toute façon ces deux blocs vont se confronter. On ne sait pas très bien ce qui s'est dit entre Biden, le président des Etats-Unis et le président de la Chine. Ça a duré quatre heures donc on peut supposer que même avec la traduction ça laisse deux heures quoi. Beaucoup de choses ont dû se dire. nous y sommes directement intéressés. Qu'en savons-nous ? Nous autres ? Moi si, mais vous rien. Les parlementaires, ce dalle. Ah, quel est ça ? Mais ce sont des discussions qui engagent l'avenir du monde. Et nous, notre intérêt, nous les Français, on n'est que 67 millions c'est le moment de s'en rappeler. D'accord ? Ça ne fait pas beaucoup. Donc il faut être habile. Il faut savoir s'entourer d'amis, d'alliés et pas simplement compter sur le super-chef pour nous faire des amis et des alliés. Ça c'est le meilleur moyen de ne plus en avoir. On ne peut pas accepter l'idée qu'un dominion se substitue un autre à l'unique motif qu'il est plus riche ou bien au motif que c'est lui qui a le pétrole ou bien parce qu'on a peur de payer plus cher. Vous savez que ça vous coûte des sous la guerre à Gaza parce que comme le gaz n'est plus sorti d'Egypte et qu'il ne passe plus vers l'Europe le prix du gaz a augmenté. Comme c'est 5% des livraisons ça compte quand même. Bon. Vous aurez à tout moment toutes les raisons. On vous dira écoutez soyez raisonnable hein ? Baissez dans le ton s'il vous plaît. Hein ? Voilà. Comme dit M. Netanyahou j'ai un conseil à vous donner gardez le silence. Il a dit ça à tous ses voisins. Vous vous rendez compte de la manière avec laquelle il parle aujourd'hui ? Et vous qu'est-ce que vous croyez que ça les gênerait certains d'en faire autant avec nous ? Non. Donc il faut à chaque étape maintenir ces principes. Si vous êtes non aligné personne ne peut dire d'avance les français vont faire ceci ou cela. Les français soutiennent ce qui est juste. Si c'est pas juste ils s'en foutent de savoir qui c'est qui l'a fait ils soutiennent pas. Je simplifie mon propos mais tout le monde comprend ce que je veux dire. Le non alignement est la condition de l'indépendance. Primo. Segundo. Le non alignement est ce qui nous donne les moyens de bien comprendre la situation. Si vous croyez au choc des civilisations et bien vous êtes pas prêts de comprendre ce qui se passe. Parce qu'aller m'expliquer pourquoi l'Iran qui est chiite soutient l'Arménie qui est orthodoxe tandis que la Turquie qui est sunnite soutient l'Azerbaïdjan qui est chiite. Vas-y. Vas-y. Sors là ta théorie du choc des civilisations comment ça marche là au milieu. Par contre si vous écoutez ce que disent les insoumis ils vont vous expliquer. Le pipeline passe là donc ceux qui sont pour que ça passe là se mettent d'accord entre eux et les autres entre eux. Le pipe tout le monde comprend. J'insiste. Je suis revenu dessus. Parce que je veux que tout le monde comprenne bien de quoi on parle. D'intérêt matériel est de l'intérêt pour la France de ne pas être alignée pour qu'on ne puisse pas la faire taire. Et si elle parle que ce soit toujours pour proposer quoi ? Pas la puissance militaire la puissance des coalitions autour des causes communes. Parlons de l'eau parlons du moyen de faire en sorte qu'on puisse produire de l'énergie à propos et à partir de l'énergie de la mer parce que celle-là elle est gratuite. Il y a d'autres formes d'énergie je le sais mais en tout cas qu'on mette en commun ça qu'on parle avec les pays de comment on peut le faire comment on peut échanger et maintenant écoutez ça en plus c'est nous qui avons besoin des autres. Ne faisons pas la bêtise de se croire tellement important qu'on peut regarder le reste du monde comme ça. C'est nous qui sommes une nation vieillissante. C'est nous qui sommes un peuple vieillissant qui en plus c'est la bêtise de jeter dehors les gens qui veulent venir pour donner le coup de main pour faire leur vie avec nous. C'est une bêtise c'est une bêtise c'est une bêtise nous avons besoin des autres. Cette année le Canada a décidé de faire entrer cette année l'année prochaine et l'année suivante 480 000 personnes par an parce qu'ils ne trouvent plus les gens dont ils ont besoin pour faire. Et quoi ? Vous ne savez pas comment ça se passe vous en êtes les témoins tous vos pères vos mères les miens tout ça à la fin si on ne passe pas sa vie à vouloir s'imposer les uns aux autres pas la cuisine ça la cuisine il faut tout essayer mais je dirais des religions ou autres on finit par être un seul peuple qu'est-ce que nous sommes là sinon un seul peuple un seul peuple uni par quoi ? Des principes des intérêts communs des affections communes voilà il faut faire confiance à l'humanité tout à l'heure j'ai cité les juifs des Etats-Unis qui se mobilisent contre la politique de monsieur Netanyahou j'ai cité la patience de notre peuple vous voyez que les peuples sont capables de sagesse sont capables d'intelligence collective ils ne sont pas forcément abandonnés aux conduites absurdes que leur leader leur conseille de tenir alors il faut accepter enfin une dernière chose dont j'explique l'importance dans le livre c'est la créolisation entre l'objectif de l'universel qui reste notre objectif quoi qu'il arrive nous croyons à des valeurs universelles parce que nous croyons à l'universalité de la condition humaine nous sommes semblables pas identiques ça va de soi mais semblables nos besoins sont les mêmes je veux dire ils sont semblables dès lors il y a bien une universelle humanité la preuve c'est qu'on peut tous faire des enfants alors c'est comme ça qu'on classe les espèces animales il faut pouvoir le mettre en oeuvre et c'est ce que fait la créolisation il faut absolument mener d'arrache-pied la bataille contre ceux qui disent qu'il y a un grand remplacement et toutes ces folies qu'ils entretiennent à longueur d'année pour faire peur avec telle ou telle partie de la population qui n'a pas la religion qui leur convient ou la couleur de peau c'est pour ça qu'il faut qu'on les batte en juin prochain absolument il faut qu'ils sachent qu'il y a une réplique en face que nous sommes les plus forts le peuple français dans toute sa diversité voilà ce qu'il faut qu'on fasse alors on peut y arriver déjà vous m'applaudissez bien donc ça a l'air de vous plaire on va le faire mes amis tenez bon parce que je sais que chacun d'entre vous le fait tout à l'heure vous m'avez applaudi quand j'ai dit la première barrière au racisme c'est chacun d'entre nous mais la première contamination universaliste et créolisante c'est encore nous il faut montrer nos petits comme ils sont beaux et quand ils viennent d'un petit peu tous les horizons parce que de mon temps on avait un grand-père c'était un français sur dix qui avait un grand-père étranger une grand-mère maintenant c'est un sur quatre ça va on a eu le temps et bien oui ça sera comme ça à chaque génération nos gamins ils n'iront pas voir dans le code de la nationalité ce qu'ils ont le droit de se faire s'ils s'aiment voilà ça c'est la leçon numéro un de l'humanité alors plus vous mettez de votre côté des raisons que vous aimez de vivre ensemble et plus vous êtes sûr que vous faites un peuple pour ça abat le racisme abat les pleins de droite merci